Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du tibia. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord la définition et la situation, puis l'orientation et la description de son extrémité supérieure et inférieure et sa diaphyse. Le tibia est un os long et volumineux situé à la partie médiale de la jambe. Il s'articule avec le fémur en haut et le talus en bas. On décrit au tibia une diaphyse, une épiphyse proximale et une épiphyse distale. Pour son orientation on aura besoin de deux éléments. La pointe en bas et en dedans, et le bord saillant en avant. L'extrémité supérieure est volumineuse et aplatie transversalement, constituée par deux tuberosités qui forment le plateau tibial. C'est les condyles médiales et latérales. On lui décrit cinq faces. La face antérieure, les deux condyles sont séparés l'un de l'autre en avant par un relief osseux triangulaire, la tuberosité tibiale antérieure, où s'insère le ligament pâtélaire. De part et d'autre de cette tuberosité divergent crânialement deux crêtes osseuses en direction des condyles. Sur ces crêtes se terminent les expansions directes et croisées des muscles vastes. La crête latérale présente un épaississement. Le tubercule de Gerdi Au sommet de ce tubercule s'insère le tractus iliotibial du muscle tenseur du fascia lata et sur son versant inférieur le muscle tibial antérieur. Sur la face latérale s'insère d'avant en arrière, le muscle long extenseur des orteils, le muscle long fibulaire, le muscle biceps fémoral. Sur sa partie postérieure se situe une facette articulaire plane et ovalaire, c'est la surface articulaire fibulaire. La face médiale est creusée par une gouttière où glisse le tendon réfléchi du muscle semi-membraneux qui va s'insérer sur l'extrémité antérieure de cette face médiale. La face postérieure correspond à la face postérieure des condyles qui font fortement saillir de part et d'autre de la ligne médiane. L'insertion du ligament croisé postérieur déborde de la surface rétrospinale entre les deux condyles. Le tendon direct du muscle semi-membraneux s'insère sur la face postérieure du condyle médial. Le ligament poplité arché s'insère par une arche médiale sur la face postérieure du condyle latéral. La face supérieure forme un plateau horizontal incliné de 5 degrés à 10 degrés en arrière. C'est le plateau tibial à proprement parler, on y distingue les cavités glénoïdes, l'une est médiale, l'autre latérale. La cavité glénoïde médiale est allongée, ovalaire est légèrement concave alors que la cavité latérale est arrondie et légèrement convexe d'avant en arrière. Sur leur bord axial, les cavités glénoïdes se relèvent en formant les deux tubercules intercondylaires ou épines tibiales. L'épine tibiale médiale et l'épine tibiale latérale forment l'éminence intercondylienne. L'air intercondylienne est en forme de sablier. La partie moyenne est étroite et surélevée, représentée par les deux épines tibiales. La partie antérieure descend en pente douce vers la tuberosité tibiale antérieure et donne insertion aux cornes antérieures des deux ménisques et aux ligaments croisés antérieurs. La partie postérieure descend en pente plus raide vers la surface poplité et donne insertion aux cornes postérieures des deux ménisques et aux ligaments croisés postérieurs. La diaphyse est plus large à ses deux extrémités que dans sa partie moyenne, la région la plus étroite correspondant à l'union du 1,3 inférieur et des 2,3 supérieur de l'os. Elle est de forme prismatique triangulaire en coupe transversale, elle présente donc trois faces et trois bords. La face médiale est lisse et plate, c'est la face sous-cutanée. Dans sa partie proximale, on retrouve en avant du bord médial l'insertion du ligament collatéral tibial sur une hauteur de 5 cm. En avant de ce ligament et juste en arrière du bord antérieur s'insèrent les tendons des muscles de la patte d'oie qui sont, le muscle sartorius en avant, le muscle gracile en arrière et en haut, et le muscle semi-tendineux en arrière et en bas. La face latérale donne insertion au muscle tibial antérieur sur ses 2,3 supérieurs. Elle est à ce niveau convexe dans sa partie antérieure et excavée en gouttière dans sa partie postérieure. Dans son 1,3 inférieur, elle est lisse et dépourvue d'insertion musculaire. La face postérieure présente à l'union du 1,3 supérieur et des 2,3 inférieur une crête osseuse oblique médialement et en bas, c'est la crête du muscle solaire. Au-dessus de cette ligne s'insère le muscle poplité. En dessous de cette ligne, la face postérieure est subdivisée par une crête verticale. Le muscle tibial postérieur s'insère latéralement par rapport à cette crête verticale et le muscle long fléchisseur des orteils médialement. Les trois bords séparent les trois faces. Le bord antérieur est contourné en S italique. Il est tranchant dans ses 3,4 supérieurs, ce qui lui vaut le nom de crête tibiale. Le bord latéral donne insertion à la membrane intérosseuse de la jambe. Le bord médial est moussant haut et saillant en bas. Il reçoit l'insertion de la ponevrose superficielle de jambe. L'épiphyse distale est moins volumineuse que l'épiphyse proximale. Elle décrit cinq faces. La face antérieure convexe et lisse, elle est limitée en bas par le rebord marginal antérieur. La face postérieure est limitée en bas à un rebord marginal postérieur très développé qui forme la troisième maléole. Cette troisième maléole est creusée par une dépression verticale peu profonde qui correspond au passage du tendon du muscle long fléchisseur de l'allux. La face médiale se prolonge en bas par une apophyse volumineuse aplatie transversalement, la maléole médiale, saillante sous la peau, triangulaire à sommet inférieur. La face médiale de la maléole est sous-cutanée, tandis que sa face latérale présente une petite surface articulaire triangulaire à base antérieure qui répond au talus. Sur le bord antérieur s'insère la couche superficielle du ligament médial de l'articulation talocrurale. Le bord postérieur est épais et est le siège d'une gouttière oblique en bas et médialement où passe le tendon du muscle tibial postérieur médialement et le tendon du muscle long fléchisseur des orteils. La face latérale est creusée par une gouttière, c'est l'incisure fibulaire, limitée par les deux branches de bifurcation du bord latéral du tibia et par deux tubercules antérieures et postérieures. L'incisure fibulaire va s'appliquer contre l'extrémité distale de la fibula. La face inférieure est quadrilatère, concave d'avant en arrière, présentant une surface articulaire en continuité par son bord médial avec celle de la face latérale de la maléole médiale. Elle s'articule avec la troclée du talus. La face roulette Sous-titrage FR ?